ok les gens content de vous retrouver pour un nouvel épisode sur arc free cluster comme vous pouvez le voir derrière moi j'ai encore mon petit strider alors c'est pas le même puisqu'il lui est arrivé une petite catastrophe il s'est fait tuer par un terry du coup celui ci a juste les sacoches mais j'en ai d'autres avec la foreuse voilà j'en ai d'autres ici j'en ai huit donc du coup ça va avec ça je me débrouille je crois que c'est ce petit terry qui m'a fait une bêtise c'est non ce pour lui j'ai dû le tuer d'ailleurs de rage j'ai dû le tuer il y a toujours des terry qui traînent va falloir que je sécurise la base c'est rapidement en fait donc bon on verra si on fait ça dans ce dans ce petit dans ce petit épisode ou pas sinon pas beaucoup de changements j'ai réussi à voir une petite wyvern max voilà avec ma femelle ça me fera un couple et puis la couleur est sympa donc c'est voilà c'est la couleur du mâle d'origine donc plutôt content sinon le reste pas grand chose faudrait qu'on y cherchait des oeufs de daino j'aimerais bien faire ça dans cet épisode est également des oeufs de magmazar donc ça va être la chasse aux oeufs des petites bestioles lui ramasse les trucs mais franchement ça fait pas d'oeufs je sais pas comment on va faire va falloir qu'en fait j'ai crafté d'ailleurs le acheri mais il booste pas donc va falloir qu'on se trouve un oviraptor ça fait une éternité que j'ai pas tamé ça bah écoutez ça sera l'occasion je sais pas si on aura le temps de le faire surtout je sais pas si j'ai assez d'oeufs d'oeufs pardon pour arriver à tamer un oviraptor j'ai quelques oeufs j'ai des oeufs non ça je crois que j'avais des oeufs de rex ceci dit à propos de rex j'ai tamé un rex hors vidéo je vais le sortir il est pas mal il a 39 points en vie et 38 points en attaque sur la même femelle sur un modèle 140 donc bah écoutez statut passif écoutez on va le mettre là pour qu'il puisse faire un peu d'oeufs pour qu'elle puisse faire des oeufs donc 39 points 38 points propres franchement et la couleur me plaisait bien c'est que je les prix voilà suis pas destiné à faire des règles comme ça je voudrais faire des règles x donc dès qu'on aura une bestiole peut-être dans ceux là pour se défendre sur gen 1 et on ira faire un petit tour bref sans plus attendre hop on va aller ici et on va aller chercher des oeufs de magmazar hop on va d'abord et sur fjordur non pardon sur lost 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 y'a personne hop aller on est parti sur l'ost alors si je me rappelle les magmas c'est dans ce coin là je crois que c'est par là écoutez on va se mettre là j'ai pris ma wyvern il va falloir être rapide parce que les magmas ça balance des des cochonneries sur la tronche j'aurais pu être un peu plus loin ok c'est pas grave au mieux être un peu safe donc là y'a une cave qui est pas trop mal franchement qui est pas trop dur faut que je retrouve l'entrée mais le souvenir que j'en avais c'est que c'était plutôt assez facile d'accès j'y suis allé une fois je crois je crois que quelle aventure j'avais fait ça je crois que l'entrée par là je sais pas si on arrivera à les tuer de toute façon avec ma petite wyvern il va faire chaud là dedans on va checker les niveaux 55 150 ah ouais alors là mon gars si on récupère un oeuf il y a du people là dedans si on récupère un 950 on serait mais je croyais qu'il y avait une sortie donc c'est pas ça que je pensais je vois pas les oeufs pour l'instant ici je sens surtout la mort en fait pour l'instant je sens plus la mort que les oeufs est ce que j'arriverai à les attirer dehors parce qu'on y voit gouttes attendez si je mets des gamins je vois pas les je vois pas les nids normalement c'est dans le milieu je croyais qu'il y avait une autre cave avec une sortie donc c'est pas celle là à laquelle j'ai pensé bon bah écoutez ici je vois pas de aïeux ça crame ok eux ils m'ont vu par contre on va savoir en vrai à peur de la vie mais pas trop j'enlève les gamins je sais pas c'est peut-être où est ce que ça pourrait être autre il y avait une autre cave c'est sûr écoutez je fais un petit tour et je vais je vais checker il y en avait une autre c'est sûr qui me semblait plus facile en fait je crois que l'entrée est là c'est à celle ci que je pensais mais ça se trouve ça communique mais j'ai pas retrouvé la sortie allez on y va on voit rien pour le coup c'est chaud quand même là il y en a des oeufs là c'est sûr j'ai vu des oeufs aïeux ça crame ils m'ont vu aussi eux ils m'ont vu aussi et moi j'ai pas de quoi me soigner il y a l'air je pensais pas qu'ils pouvaient m'atteindre avant que j'étais sur la monture ok bon c'est chaud quand même je me rappelais vu que c'était chaud à ce point alors est-ce que je vais pouvoir me faire un lit c'est compliqué peut-être dommage il y a des oeufs j'ai pas vu les levels mais il y a des oeufs ça c'est une certitude on va manger un peu est-ce que je mettrais pas ? je vais avoir chaud dedans mais allez j'y retourne j'y retourne on voit rien là dedans il peut pas voir les levels non ? il peut pas voir les levels je vais pas voir les levels allez venez 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 les petits je vais essayer de les faire sortir bon je suis retourné à la base ok j'ai mon fouet hop allez je me suis mis en armure je vais prendre une soupe de cactus je suis pas sûr que ça change quelque chose mais j'ai envie de dire on va tenter on va mettre les gammas allez go je sais pas s'ils vont me repérer aller pose toi allez on se casse ils vont pas être contents je crois que c'est pas des gros levels mais c'est pas grave j'ai l'impression qu'ils m'avaient pas repéré au début tant que j'avais pas pris les oeufs ok on crame je crois que c'est des levels 50 que j'ai pris c'est pas euh 20 55 bah écoutez euh c'est pas si mal pour un premier ça va les faire venir je pense voilà peut-être avec un peu de chance on va pouvoir y retourner allez viens des oui ça meurt bien ça les fait sortir c'est pas mal ça si j'arrive à les mettre dans l'eau allez venez il y en a un paquet hein il y a un 135 ah ça serait cool j'ai vu un 150 de l'autre mais j'avais pas vu de donc euh à voir allez ça crame tout je sais pas s'il en reste beaucoup là dedans j'aimerais les mettre dans l'eau là je serais tranquille ils rentrerais plus dans la cave ok j'y suis retourné je croyais qu'il y avait d'autres oeufs là je vois pas d'autres oeufs galère il y en avait que deux je pensais qu'il y en avait d'autres ah il y en a un autre là oui ici ok bon bah je l'aurais pas ici il y a vraiment trop de monde je repars je pense quoi que j'ai l'impression qu'il me capte pas avec euh qu'est-ce qu'on fait en essaye je refais un petit tour vite fait j'ai l'impression qu'il me capte pas avec le bouillon tant que j'ai pas pris l'oeuf j'ai l'impression qu'il me capte pas après j'ai déjà des oeufs on va voir s'il me tire dessus j'ai déjà pris des oeufs donc peut-être qu'ils descendent là il y a pas d'oeufs le seul oeuf qu'il y a il est là il y a vraiment trop de monde et 3 magmasor c'est chaud ça va pas le faire je vais tout perdre bon on va essayer de voir si je trouve ailleurs d'autres oeufs sur Fjordur par exemple les autres y reviennent là bon on va aller faire un petit tour sur Fjordur et voir ce que ça dit allez nous voilà sur Fjordur je vais aller faire un tour au volcan j'y suis jamais allé chercher des oeufs j'ai déjà vu des magmasor là-bas mais je sais pas du tout où est la faille il faudra qu'on trouve des rogdrake aussi mais je vais attendre un petit peu je voudrais aller sur Aberration après il y a une faille ici mais c'est un petit peu facile quand même on va dans la faille il n'y a pas de difficulté comme sur Aberration où il y a voilà ça n'a rien à voir bon après on peut aussi se faciliter la vie on est pas obligé que ça soit dur tout le temps mais je vais mettre un peu de gamma ah bah non je mets déjà des gamma ok j'aime bien cette map aussi j'avais hésité à m'installer là Fjordur on va y passer du temps sur cette aventure parce que j'ai envie de bah c'est sûr que les boss de Lost et Fjordur j'ai envie de les faire clairement je les ai alors sur Fjordur j'en ai pas fait un seul sur Lost j'avais déjà fait le singe en bêta je crois avec Ragna sur un autre serve c'était sympa franchement j'avais bien aimé Rix Alpha ok les magmas j'en ai déjà vu ici ça c'est sûr après j'ai pas souvenir d'avoir vu des oeufs mais peut-être que je cherchais pas tout simplement et il y a des Tri-CX ici ah ouais cool c'est vrai qu'ils ont reproduit un petit peu le Gen 1 on va dire le Biome Gen 1 après rien ne vaut les originaux ok les magmas on va chercher bon comment dire ça s'est mal passé je me suis fait tuer par une petite wyvern de feu bon c'est pas grave je suis retourné j'ai réussi tant bien que mal à retourner sur Valguer chercher une nouvelle wyvern on va se rhabiller avec ce qu'il reste il y avait une wyvern de feu 150 voilà elle m'a bien elle m'a ravé la tête bon bah écoutez une fois n'est pas coutume il y avait un oeuf alors bon tant qu'à faire j'aurais bien aimé voir au moins le level j'ai pas eu le temps de descendre que l'autre était sur moi elle m'a tout cramé ok alors peut-être pas trop traîné dans le coin quand même 55 en plus mais d'accord ça vaut pas le coup ok bon bah je me casse du coup je suis mort vraiment pour rien là il y a pas de nid il y a pas de nid je connais pas cette faille en plus donc c'est toujours pareil mais par contre il y a un nid ça a l'air d'être pire 15 allez c'est pas grave en ce qui concerne les magmasors j'en ai bien vu j'en ai bien vu mais alors il y a des magmasors mais il y a des magmasors mais je trouve pas les nids alors je connais pas donc du coup dites moi dans les commentaires à quel endroit je pourrais trouver des oeufs de magmasors si c'est pas là je vous fais voir ça ça ressemblait bien à des endroits pour les nids de magmasors il y avait un level 145 là tout à l'air c'est marrant ça je vais juste regarder un truc on dirait un ver de sable oui c'est bien un ver de sable mais après ok ça fait ça me fait penser à ça mais bref c'était pas la question je connais pas bien fer dur c'est tout l'intérêt de découvrir magmasors donc je cherche toujours les oeufs il y a peut-être une faille il y a peut-être une faille ou quoi mais dites moi en commentaire si vous savez où c'est j'ai pas regarder sur le wiki je pourrais remarquer voilà il y en a un là 145 lui j'aimerais bien son oeuf mais je pense que c'est comme ailleurs il doit y avoir une faille avec quelque chose je suppose quelque part ça m'étonnerait qu'il soit à l'air libre comme ça trop facile à trop facile à récup si c'était le cas bon je continue le tour des fois que bon je fais le tour peut-être c'est vers la faille ou hiverne je sais pas trop il y a un genre de grotte dans la grotte on peut pas aller en volant d'ailleurs j'ai des scellés c'est peut-être là dedans je sais pas mais en tout cas je vais pas prendre le risque je vais pas prendre le risque du tout même ok bon bah écoutez hop on va retourner ah non pardon pendant qu'on est là hé hé mais oui quelle erreur pendant qu'on est on va aller il y a des il y a des vélos nasors ici ok il y a vraiment tout à surfure dur vraiment il y a vraiment de tout c'est impressionnant euh non je voudrais aller je suis pas loin là des oeufs de daino on ira sur valguer aussi mais je crois que c'est la seule carte également où il y a des oeufs de daino donc euh pendant qu'on est parti à chasser des oeufs bah on va tenter de faire ça faut que je mange enfin surtout bah moi ça va aller quoi que non je crois que j'ai plus rien à bouffer moi non plus mais c'est surtout maoui il faut que je tue quelque chose hop euh j'ai entendu un dodo voilà tuer l'heureux élu voilà ça ira bien impeccable allez je cherche les oeufs de daino je crois que c'est un petit peu plus haut ok c'est par là les oeufs de daino il me semblait il y a un REX 150 euh 28 points en vie ouais ça sert à 38 ou un peu plus je cherche du 30 plus en fait je vais attendre la sauvegarde sinon ça va buguer ok ok là je pense ça bug un peu 45 ok je vais quand même le prendre pour faire des pop les trucs ok il y a un autre nila là qui a un oeuf devant il y aura tout le monde il y aura tout le monde il s'est fait mal il s'est fait mal c'est peut-être pas très fort ma c'est ma couille de repro c'est bon il y en a plus allez gros level 50 45 50 avec ça on est refait franchement ça vaut vraiment le coup alors voyons voir si on a plus de chance sur valguéro il y a un oeuf c'est déjà ça t'es là allez viens, viens là toi l'avantage c'est qu'on va les faire sauter ici là et viens des yuhuuu allez vas-y, va-y, saute 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 ok Allez ! Allez ! Bon, je vous passe... C'est combien ? 135, ça serait bien ça ! Allez, on va voir... Un mot que c'est un 135... J'ai déjà chopé un 135 mais... 60, sérieux ? C'est abusé ! Bon, il y a plusieurs endroits où il y a des nids, donc je vais les tester, là. Ok, là, il y a du monde ! Qu'est-ce que je fais ? Je vais nous attirer... Hop ! Ici ! Venez, venez, venez ! Mais, venez, venez ! Non ? Vous venez pas ? Alors, attendez, si vous venez pas... Ici, ils viennent, toi ! Les autres, ils viennent pas... Allons-y ! Arr... Oh, bonjour ! Ça crêne ! Ça crêne ! Ça crêne ! Un 150, en plus... C'est un 150 et un 25, le Dimock c'est un 150 et pas un 25. Pas vache, par contre, ça prend cher. Ça prend vraiment cher. Il est dénué, ça reste dénué. Faut qu'on en chope, franchement, pour les boss, c'est génial les Dainers. C'est sûr. Alors, toi t'as quel level ? Oh oui, au 150. On a plus de chance que sur Fjordur. Ah là, j'avoue que je suis content. Bon, je pense pas qu'on va avoir un autre, là. T'façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'oeufs dans celui-là. Non. On va mettre un petit peu de fouet quand même. Mais, ah ouais, 150. Bon, j'espère qu'il aura des bonnes stats. Ah ouais, c'est content. Je suis content, franchement, c'est cool. Ah puis les Dainers, ça fait des oeufs pour les Keeble, donc c'est cool. Ok, encore un nid. Aïe. Bon, on se casse, ma Wyvern. Oh là 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 là. Il est pas vu arriver, lui. J'ai tué son compatriote à l'instant, mais je l'avais pas vu arriver. Ok, j'ai vu qu'il y avait d'autres. Ici. Alors, j'ai récupéré quoi ? Ah, il va. Ah, mais là, L'Ozor, elle va pas me fiche la paix, lui. Laissez-moi tranquille, elle a plus de vie, ma bestiole. Il y a des Nidino, normalement, là, ouais. Il y a tout ici, c'est ça qui est génial. Ça fait plaisir. Bon, malheureusement, j'ai rien trouvé de mieux. Toi, petite Wy, hop, on va te poser ici. J'ai rien trouvé de mieux, mais bon. On va aller regarder tout de suite les stats. Bon, les magmas, bon. Franchement, c'est pas pour le combat que je vais prendre des magmas. Franchement, c'est vraiment pour femelles. Deux femelles, ok. Bon, ça fera toujours des oeufs. Et lui, un mâle. Ça, c'est cool, parce que j'avais une femelle. Par contre, les stats, 25 de vie, 25 de poids. Celui que j'ai, il avait 17. Ouais, il avait pas des stats de ouf non plus. Mais là, la nourriture, on va le remarquer tout de suite. F, N28. Bon, et lui, il a 25 en vie. 25 en vie et 25 en poids. Bon, bah écoutez, en attaque, il avait combien, lui ? Je crois qu'il a pour grand chose. 17, ouais, c'est ça. Ok, bon, bah écoutez, le serveur va redémarrer. Nous, je pense qu'on va s'arrêter là. On retournera. Y'a pas de soucis là-dessus. On retournera très clairement dans la faille au magma. Et puis, si vous savez où c'est sur Fjordur, bah n'hésitez pas à me dire. Ce sera cool. Je vais pas rééquiper mon chimie, moi. On va prendre ça, on va éteindre ça. J'ai pas continué la base. Il va falloir, parce que, voyez, c'est un peu le bazar. J'en ai mis en haut, j'en ai mis partout. Et donc ça, c'est censé être ma base où il y a tous mes rangements, tout ce qui est artefacts, tout ce qui est armes, tout ça, tout ça. Et là, c'est le gros bazar. Donc là, je vais continuer. Et on va faire des enclos. Je sais pas trop où. Mais je pense que je vais me garder la cour ici. Voilà, pour un peu de repro. Et puis faire des enclos, peut-être un petit peu par là. En remontant vers la base sous-marine que j'aimerais avoir rapidement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On aura fait quand même des choses que j'ai pas l'habitude de faire, très franchement. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire, évidemment. Ça, c'est la galère quand ça arrive. Ok. Il y a tout qui est parti. Ok, c'est nice. Elle est où, mon autre vivère ? J'ai plus qu'à tourner. Ouais, non, mais sérieusement. Il y a longtemps que j'avais pas fait ça. Mais ça me manquait pas. Je vais chercher l'autre tout de suite. Petit cifflement au lieu de mettre la caméra orbitrale. Orbitale, plutôt. Non, je veux, hop, monter et me mettre à côté de l'autre wyvern, puisque je l'ai repro. Ah là 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 là. Bon, sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. On aura fait comme je disais des choses. J'ai pas l'habitude d'aller voir les Magmasors. Les Daïno un petit peu plus, mais ça faisait un petit moment que j'avais pété la chasse aux oeufs. Donc, c'est sympa. Dans le prochain épisode, j'espère que ça aura éclos, qu'ils auront grandi. Et qu'on pourra comme ça les nourrir, les faire grandir, et surtout les utiliser Magmasors. Ça serait cool. Je crois que ça forme bien le mutagel, on m'a dit. J'avais essayé, je crois que c'était pas exceptionnel. Je crois que c'était le golem qui était le mieux, la mantisse. Bref, ça fera une occasion d'essayer tout ça. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. Et on se dit à très vite pour la suite des aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501